Et bonjour à tous, bienvenue avec moi-même et mon alter ego invisible à droite, Chips étant bloqué dans les grèves à Paris. On a essayé de l'attendre le plus possible, il arrivera en courant, ne vous inquiétez pas Roquat contre Soupo Haute Crew, le premier match de cette deuxième journée, de cette quatrième semaine de SSEU, comment allez-vous ? Je vais super avec ban de Twitch, ban de Yasuo, ban de Brome, le quatrième ban de Brome et un ban de Kassa, on vous rappelle, on est sur le 4.9 et Brome pour l'instant n'a pas encore été prenable. Yo Chips, les grèves, es-tu heureux ? J'ai vu un reportage où les gens se poussaient pour rentrer dans les trains ? Je n'ai pas subi ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de trains, mais oui, écoute, c'est des choses qui arrivent, c'est un peu comme les soldes, sauf qu'il n'y a pas grand-chose à gagner finalement. Et du coup, un pic de Ziggs, alors on vous rappelle, entre ces deux dernières équipes, il y a déjà eu une rencontre qui s'était soldée par une victoire des Soupo Haute Crew, il y a eu ban de Ziggs, Evelyne, Tres, Chiesio, Twitch, Jax et en pic, il y a eu un Kassa qui avait été pris par les Soupo Haute Crew, Lucien, Chivana, Lissine, Morgana et du côté des ROCAT, Léona et Lise, Oriana, Trundle, Graves. Voilà pour le récap de la dernière fois, oh un Rengar, ça me ferait plaisir un mimeur, alors c'est ballsy en first pick. Un ROCAT qu'on n'a toujours pas vu jouer cette semaine, parce qu'hier, il y a eu ce fameux forfait. Ils ont gagné leur deuxième match par forfait. C'est beau, ceci dit, parce qu'une victoire sur deux, voilà, à moindre frais, on va dire, en termes d'efforts. Ok, pourquoi pas. Donc le petit Ziggs pour Overpaw, alors, un pic dont il avait un peu un stuff signature, moi, mais, bon, cette tendance est passée, le fameux esprit de l'entité spectrale qui sortait avant, ça a été totalement abandonné de la part d'Overpaw. Alors, le Tresh, donc Tresh qui est pic pour ne pas le laisser à Vendor, notamment. On sait que Vendor, je pense que c'est vraiment le support sur lequel il est au-dessus. Ah oui, Failor. Son bon Vendor, son Tresh, il a une très bonne Morgana, mais son Tresh est vraiment excellent. Alors, le Lucian, qui a été pic également par Impailor pour Mr. Rallès, là c'est intéressant parce que les ROCAT se retrouvent avec leurs deux champions phares de la duo lane qui sont piques par les supports de crew, donc c'est vraiment... Ah, et d'ailleurs, ça discute le TROCAT, c'est... Jean-Cos qui a l'air d'être irrité un peu, pourtant il a sa Elise, là, pas de problème. Une Lulu au top pour Xaxus. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu de Lulu. Là, ça manque d'une Morgana Kogmo. Et là, t'as une bonne compo adécentrique. Après, ça manque un peu de tanking, mais il y a Lulu, il y a Elise. Oui, effectivement, mais il y a plein de surprises en fait, parce qu'il y a déjà un Lucian du côté des supports de crew, donc ça semble peu probable ce pic Kogmo. Alors, comme tu l'as dit, le Rengar, c'était Déficio qui appelait de ses voeux le Rengar de Mimer, maintenant qu'il est disponible. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Rengar de disponible dans une semaine de LCS Europe. Honnêtement, c'est peut-être un des meilleurs assassins du jeu actuellement. C'est vraiment très très bon. D'ailleurs, un peu frustrant, je trouve, sa capacité à te sauter dessus. La one shot. Ouais, je trouve ça... Enfin, c'est toujours une mécanique qui m'a... Surtout quand t'arrives en invisible comme ça. Disons que la mécanique a changé. C'est disant que maintenant, c'est tellement lent de stack... Enfin, tu ne stack pas sous invisibilité. Donc t'arrives déjà avec tes 5 stacks, tu fais ton blue double hit, mais à la sortie de ton invisibilité, tu restack extrêmement vite. Donc t'as vraiment un burst qui est gigantesque si t'as bien préparé ton assassinat. Et ça, c'est une mécanique qui me gêne un peu moins avec le blanc, parce que tu la vois venir. Elle a des jumps. Fatigue. Le blanc, tu peux la fatigue, en fait. Invisibilité, paf, et il est là. Et maintenant qu'il n'y a plus d'orax, c'est vraiment compliqué. On m'a fumé une de le blanc qui était à 8-0. Une de le blanc, au moment où elle gêne dans le tas, tu mets la fatigue. Bon, ben voilà. Ça y est, t'as le temps de finir le teamfight avant qu'elle soit utile. Alors, une petite Jinx en lieu et place d'un Kogmo pour les rocats. Intéressant. C'est l'aveur qui avait déjà sorti la Jinx à l'époque. Tu avais appelé la Morgana. La voilà. Mais alors, pourquoi pas de Kogmo pour les rocats ? Je pense. Peut-être pour le contrôle. C'est une très bonne question. Et c'est peut-être meilleur en mid-game, parce que c'est vraiment un bon ulti de teamfight. Ils voulaient peut-être un peu plus de DPS en mid-game. Ça leur fait deux globaux, semi-globaux, les rocats. Pourquoi pas. Il faut voir comment ils vont l'utiliser. Mais là, ils ont vraiment une composition qui est très solide. C'est sûr, basé autour du carry AD. Mais attention, la menace Ziggs pèse. Ziggs, dont on a vu par exemple entre les mains de Faker, qui pouvait maintenir à flot toute son équipe. En solo, quasiment. C'est vraiment un champion qui a énormément de possibilités. Alors Evelynn et Shyvana qui ont été piques côté Super-Out Crew. Donc pour l'instant, côté Super-Out Crew, on est vraiment sur une composition très classique. Avec un gros teamfight. Et on va sortir le Twisted Fate. Oh, oh, oh. Alors Nida, Oriana, Twisted Fate, côté Super-Out Crew. Quel va être le dernier choix ? On semblerait partir vers une Oriana pour un petit combo Oriana-Shivana-Noah. Ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu évoluer. La Shivana Lulu était très populaire. Puis elle est un peu tombée en disgrâce. Et avec une Oriana, c'est toujours un combo qui a très bien fonctionné. On a deux combos ultra et parfaitement classiques. Là, si on voulait savoir comment se jouait la meta en ce moment, un peu de choses près très résumées par les D-Picks et les C-Bans qui sont sur la table. Il y a tout qui est représenté. Côté Super-Out Crew, c'est siège, counter-siège, wave clear, teamfight, laning. Tout est à peu près vraiment très solide. Il y a du contrôle. De la bonne défense sur la décary. Il y a de grosses capacités d'engage, de grosses capacités de counter-engage. Par contre, ils ne sont pas très forts pour ce qui est de kite éventuellement. Et encore qu'eux, ils ont des capacités. Une bonne courbe de progression. C'est-à-dire que c'est vraiment des compos qui ne sont jamais mauvaises. Que ce soit en early, mid ou late game, avec des lanes qui sont fortes de part et d'autre. Enfin, Oriana contre Ziggs. Il y a une plus grosse identité quand même, je trouve, dans la Team Ro 4 parce que c'est plus basé autour de la protection pure de la Jinx. De la Jinx. Après voilà, ça reste vraiment totalement dans la méta. Là, c'est vraiment, vous voulez faire une photographie mentale à quoi se joue cette saison 4, à quoi se joue Summer Split. Et cette fin de Spring Split, ça se joue à ces compos-là et c'est la base de la base de la base. Il n'y a pas plus basique. Basiquement, c'est comme, je veux dire, la base pour faire de la pâte à crêpes, c'est du lait, des œufs. Je ne me trompe pas. Peut-être, je ne sais pas. De la farine. Ah ouais, si, il doit y avoir de la farine. Oui, la farine, c'est de la pâte à crêpes. Forcément. Vous voyez les noobs, j'avoue qu'en termes de crêpes, j'ai toujours été... Vous n'avez pas de n'importe quoi comme autre... Non, parce que les crêpes, c'est basique, ça parle à tout le monde. Mais j'avoue que ni toi, ni moi ne sommes des spécialisés. Pourtant, j'adore en manger. Alors ça, par contre, il n'y a pas de souci. Bouffer des crêpes. Bouffer des crêpes, il n'y a pas de problème. Il y en a Zab qui vous engendra ultérieurement pour venir filer un coup de main. Le bon Zab qui se remet un peu aux commentaires, etc. D'ailleurs, je pense qu'on va lui faire faire des Fightissimo sur l'OGN. Et oui, ça a l'air de le tenter à mort. Oh, il y a un crash sur le stream. Ça revient. Très bien, ça revient. Bon, en tout cas, Roca de Soupout Crew. Un match que je donnerai sur le papier à l'avantage Soupout Crew. Qui sont très bons en ce moment. Qui sont vraiment très très bons. Hier, est-ce qu'ils nous ont gratifié d'une défaite ? Bah oui, hier, ils ont perdu contre Millenium. Ah oui, cette game où Millenium finalement leur a roulé dessus quand même. Oui. Il me semble. C'était relativement sans appel. Et la game des Allianz contre les Gambit avec Wicked qui se donne à la fin. Oui, alors celle-là était vraiment très très spéciale. Et Allianz jouera Fnatic aujourd'hui. Oui, match très intéressant, Fnatic Alliance. Je vous ai publié sur Facebook une photo de Froggen dans ses grandes heures. Ah, Année Counter Logic Gaming. Tu as été chercher les photos souvenirs. On a l'air tellement jeune sur cette photo que ça m'a fait marrer de la mettre. Un enfant. Alors va-t-on avoir le droit à du Swap Lane entre les deux équipes ? Je crois qu'il y a Noir qui a été pété. Il y a un kill pour Overpaw. Attention. Alors moi, je n'irai pas là-dedans contre un Ziggs. Après, attention. Alors le grab de Trèche qui est passé. Une Paylor qui engage. J'irai pas vraiment là-dedans. Attention, le grab de Trèche va revenir. Will Feller qui va disposer de son grab bientôt. Xarxix. Mimer est pris à partie. Mimer s'est fait enfermer dans la jungle d'Hero Cat. Et a fini par tomber totalement isolé pour le coup. Je ne suis pas. Alors certes, il y a la boule de la Rihanna. Certes, il y a le hook du Trèche, etc. Mais en face, t'as un Ziggs qui tape en zone. T'as une Lulu qui tape en zone et qui slow. T'as la cage de Morgana. Et même, alors ils l'ont pas pris, mais t'as le Zap de Jinx. Enfin, ils ont tellement une énorme compo de niveau 1. Le Zap de Jinx. C'est le Zap. Quand t'as dit le Zab. Ah, j'ai dit le Zab ? Moi, j'ai cru entendre le Zab. Le Zap de Jinx. Alors, support crew win, soit 71% selon le public. Ok. Et d'ailleurs, félicitations à moi-même pour mon upgrade en gold 1 et bientôt en platine. Tu as dépassé mon compte principal. Ça continue de monter, Chips ! Tu as dépassé mon compte principal, mais c'est vraiment extraordinaire parce que je joue tellement avec lui que ça m'étonne que tu arrives à passer devant. À base de 75% de win avec Morgana. Ah, solide. Très solide. Oh, et attendez. On a du... Donc, les swap lanes ont été suivis de part et d'autre. Et on va se retrouver avec les duo lanes au top. Ah, enfin, un petit affrontement. Enfin, voilà, les match-ups qui sont joués. Ça commence à manquer de temps en temps quand même. Ça fait plaisir de voir une vraie ligne disputée. Surtout que là, c'est intéressant parce que Morgana plus Jinx contre Lucien plus Trèche. C'est vraiment des lanes qui peuvent bouger ou il peut y avoir de l'action. Je donne l'avantage à Morgana Jinx. Et après, j'aime bien voir la Lulu Shivana parce que Lulu peut vraiment mettre la pression en early game à Shivana. Après, Shivana, normalement, devient assez tanky pour tenir le coup sans trop de problèmes. Mais en early, la Lulu peut être très gênante parce que forcément, tu as l'avantage de ta range. Hop là ! Il y a un petit shield. Ça va être dur, je pense, pour Lucien Trèche. Il y a le contrôle, une cache qui touche. D'ailleurs, c'est la ligne de route. Il vaut mieux faire que ça touche Lucien, sinon il peut se faire défoncer. Attention, le match-up particulièrement palpitant au mid par contre. Le Oriana et la Ziggs, c'est vraiment les deux matchs waveclear classique. C'est une game qui peut durer très longtemps. Très longtemps. Possiblement, parce que c'est vrai que les compositions sont très équilibrées. Il y a peu de grosses faiblesses. Il y a du dépouche, du waveclear. Il y a du siège, il y a du couper siège. Tu peux, chaque équipe peut prétendre, même avec quelques cagoles de retard, elle peut prétendre tenir une tour pendant très longtemps. Après, au niveau du split push, il faudra voir. Il y aura la Shyvana demi-meurre. Mais c'est toujours pareil. Après, une Lulu peut ne pas forcément vouloir prendre le fight, mais juste waveclear sous sa tour. Et ça peut faire le travail dans tous les cas. Donc, vraiment, c'est une game qui peut être très verrouillée de part et d'autre. Deux compositions hyper solides, bien travaillées. Et on attend de voir maintenant, c'est stratégiquement, que les équipes vont devoir faire la différence et tenter d'apporter un petit plus. Et encore une fois, les rocades, on a vu ça dans la mimoscopie, les rocades qui font toujours d'excellents départs de game, mais derrière qui se font déboîter. C'est toujours, je crois, quasiment sur huit games, ils ont eu cinq first blood, ils ont eu cinq premiers drags ou cinq premiers retours. Donc, c'est une équipe très agressive en début de partie. Je ne sais pas pour les dragons parce que j'ai lu des stats et ils sont assez faibles dans ces LCS en termes de dragons. Mais c'est vrai qu'en termes de starters, ils ne sont pas forcément mauvais. Alors, justement, rocades, ce qu'il faut savoir, c'est une équipe qui a tendance à beaucoup évoluer en groupe et à parfois laisser passer du farm au profit de ses adversaires. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont restés sur un style de jeu très axé sur celui de leur saison dernière qui marchait bien. Mais leurs adversaires ont appris à bien ward, ils ont appris à mieux gérer et anticiper les déplacements des rocades. Et du coup, c'est une team qui arrive à pick up un peu moins de kills, qui est moins exact aussi dans ces individualités. Il y a plus d'erreurs au niveau des mécaniques. Et du coup, voilà, ça stase vraiment le niveau de jeu des rocades. Et on attend de voir un peu leur style s'en rafraîchir. Le gant Impaler à 2v1 sur Xaxus. Après, c'est une Lulu, ça va être compliqué. Et c'est une Shyvana. C'est-à-dire que ça apporte quasiment rien. Alors, ils vont tenter de gêner Impaler, Xaxus qui va se speed up. Le slow, il a décidé de flash out. Le flash est claqué. Il a peut-être eu raison, il y avait quand même pas mal de dégâts. Il s'était pris le slow d'Impaler. Ouais, le red buff. En vrai, tu n'as trouvé que le red buff, il vient de partir là. Je ne sais même pas s'il aurait eu jusqu'au bout du chase. Mais bon, on ne peut pas en vouloir à Xaxus avoir décidé de jouer la safeness, on va dire, là-dessus. En tout cas, là, ces laveurs sur sa Jinx. On connaît les pics habituels de ces laveurs, ceux sur lesquels il a brillé. Ça a été sa Caitlyn qui est tombée en désuétude. C'est aussi, je pense, une des raisons de la difficulté des rocades un peu dans ces LCS Europe. C'est que beaucoup de leurs pics sont tombés un peu dans l'oubli. Clairement, ces laveurs ne disposent pas de son Lucian tout le temps. Sa Caitlyn est tombée derrière. Noa, ce n'est plus vraiment joué. À côté de ça, Trundle, c'était quand même un pic phare de Xaxus. C'est beaucoup moins joué qu'avant. Après, voilà, avec sa Lulu, il a été capable de faire de bonnes parties. Après, Trundle, tu peux toujours le jouer contre Shyvana. Tu peux toujours le jouer contre Shyvana. Je suis assez d'accord avec toi, mais le fait est que les équipes le sortent moins. Et pourtant, Shyvana reste un champion qui est assez joué. Et bon, là, on voit, par exemple, les support crew. Mimer l'a joué beaucoup, quand même, récemment. C'est moins joué parce que maintenant, les équipes maîtrisent beaucoup mieux le swap lane qu'elle ne le faisait avant. Et que tu sais que tu prends un Trundle pour gagner ton matchup sur la ligne contre Shyvana. Et que malheureusement, ce matchup ne sera quasiment jamais respecté avec d'énormes phases de roaming, d'énormes phases de rotation en early game. Et c'est rare de voir les deux solo top avant les 10-15 minutes de jeu en face à face. Et ouais, c'est le problème pour Trundle. Après, si tu veux farm en 2v1 ou autre, par exemple, tu es beaucoup moins armé qu'une Shyvana qui dépouche plus facilement. Tu as sa boule de feu et sa zone. Clairement, Trundle très fort dans le 1v1 contre les gros tanks. Mais... Et puis aussi, voilà, avec l'avènement des champions type Jack, Cyrelia, Trundle, ça a moins d'impact quand même. C'est toute une tendance. Tu peux à la limite le prendre en counter pick quand tu es sûr et certain de savoir ce qu'il y a en face. Mais sinon, ça peut être vite un choix catastrophique. Ouais, très clairement. Et pour l'instant, les rocats qui mènent la danse au niveau des golds. Toujours ce seul First Blood qui a eu lieu au niveau 1. On notera le pick des 3 brouilleurs côté rocats. Ils vont énormément travailler sur le map control des support crew. Et on va voir ce que va proposer Will Failer à ce niveau-là. On notera que Impailer a essayé de prendre une pink. Will Failer qui met une ward avancée, ça a été vu. Tout ça grâce à cette petite team défensive. Et il y a un brouilleur qui a été pris chez Overpaw. Ils en ont 3. Ils en ont 3. Ça, c'est un swap de trinket à la coréenne côté rocats. C'est-à-dire que quasiment après le premier bac, paf, tu swaps pour prendre 3 brouilleurs. Et ça va être pris par Jean-Cos. Excellent counter jungle. Impailer qui mettra son ulti quand même. Il est le cocon de la part de Jean-Cos. Il va y avoir la fin du shield du côté de Impailer. Mimer qui rentre dans le mail. Et l'ulti d'Aulu. Un petit qui était claqué sur Xaxus. Les flammes sur Jean-Cos. Et ils ne pourront malheureusement pick up aucun kill. Ça reste élise. Tu sais que ça m'aurait pas choqué s'ils avaient pris le fight. Les rocats. Ils auraient pu se retourner je pense. Ça m'aurait pas du tout choqué. Parce que sur la fin du shield de la Evelyne, elle a plus grand chose. Elle est pas tankie du tout actuellement. Tu te retournes. Tu lui mets tout le combo burst de la Elise. La Lulu qui follow up. Et tu peux en venir à bout. Mais bon, le choix a été celui de la prudence. Du côté rocats. Le counter jungle a été effectué. Parfois il faut juste savoir se satisfaire de petits avantages pris. C'est pareil, c'est à dire que si ça marche c'est bien. Mais si ça marche pas, qu'il y a un peu de joues, qu'il y a un petit peu de trucs. D'ailleurs il y a une shivana avec une mobilité monstrueuse en train de déverser des kilos de flammes. Des dégâts constants très importants ça clairement. Donc petit style de la part d'Overpaw. Là on joue vraiment. Pour l'instant on joue petit bras on va dire de part et d'autre. Enfin quand je dis petit bras rien de péjoratif. Mais voilà on se contente d'aller chercher, d'aller contester de petits trucs. Voilà on parle d'un buff. Bon un buff c'est pas petit en early mais c'est pas non plus colossal. Donc voilà on va contester un buff, des petits creeps dans la jungle. On essaie de faire la différence. Sur sa lane on se maintient. On notera que Mimeur a très très bien tenu le coup. Mimeur qui est vraiment devenu... Alors il était déjà solide la saison dernière mais... Il y avait beaucoup d'erreurs encore. Avec tout pick tank quand même maintenant il tient la distance contre à peu près n'importe quel match-up. Il avait le même pool de champion mais là il s'est quand même bien amélioré entre temps. Et un gank, il n'y a pas le flash. Il n'y a pas d'ulti pour Impaler. Il y a le flash. Au pire. Et l'ulti pour Xaxus. C'est là que tu sens que c'est compliqué de gank. C'est une Lulu hein. Sur une ligne d'une Shyvana, une Lulu... Ce serait un rise, ce serait un truc comme ça. Ok pourquoi pas mais là clairement c'est pas possible. Et on a un décalage, une très très bonne rotation au niveau du dragon. Et surtout la présence de la duolane des rocates qui a bougé du top au bot. Alors est-ce qu'ils vont effectuer leur rotation Xaxus qui va peut-être TP au top du coup pour compenser à moins que les rocates aient envie de faire un play. Et ça voilà, ça c'est le style rocate. C'est le style où on roam assez tôt dans la partie. On essaie de pick up des kills. Et là ça sent le dive. Ça sent le dive. Le cocon touche sur une Payler. Oh une Payler avec une croix facile quand même. L'aggro est sur Jinx. L'aggro était sur Jinx. Ils ont 10 engage. Ils vont juste essayer de push. Et le truc, va-t-on avoir un TP au top pour essayer de tenir la tour ? Oui, TP de la Chivana. De la Lu. De la Lu, pardon. TP de la Lu, ouais. La rotation était logique côté rocate. On amène la duolane bot pour réussir à sécuriser le dragon. Les supports coupent... Oh superbe cache de la part de vendeurs ! Ça c'est le play ce qu'on attendait de la part du support des rocates qui est clairement un impact player. La tour est enchaînée dans la foulée. Ça noie, ça ressemble déjà plus à l'équipe rocate qu'on connaissait à l'époque. C'est-à-dire... Agressive. Assez agressive en early game. Avec beaucoup de mouvements en groupe. De la prise d'objectifs où vraiment ils mettent... Ils jettent toute leur force dans la mêlée. Ils meurent pour de gros décats. Ils ne sont pas pressés. Attention, c'est la mère qui a pris l'aggro de la tour. Il y a une vague de creep qui arrive. Il n'y a pas de décalage à part d'Oriana. Du dépouche à l'U... Si, si, il a les dépouche à l'Uti. J'ai pas bien vu. Mais j'ai pas vu où en fait. J'ai pas eu le temps de voir où a fait son dépouche overpaw. Et on continue en bas à mettre la pression. Cette fois-ci voilà. Il y a le trech qui est venu à donner un coup de main. Parce que c'était un 2v1 à la top lane contre une Lulu. Ce n'était pas satisfaisant. Mais la tour qui a pris son midlife. Le temps que la défense se mette en place. Toujours bon à prendre. Et on a vu quand même les gros dégâts qu'a posé C'est laveur. Sur la Shyvana de Mimeur. Et c'est assez intéressant. Puisque Mimeur forcément face à double AP. Il décide de s'orienter plutôt en résistance magie en early game. Du coup attention. Parce que Jinx est un personnage qui dispose quand même de gros dégâts. Assez vite dans la partie. Son ulti peut faire extrêmement mal. Donc là Mimeur doit se méfier vraiment. Il est loin de pouvoir tanker autant qu'il le voudrait. Surtout face à cette Jinx. Mais on verra bien. Et cette cage de vendeur tout à l'heure. La solidité. Et on le connait en terme de skillshot. Vendeur ça a toujours été un monstre. Il a pour moi deux supports vraiment bons. Vraiment reconnus. C'est ce Thresh et cette Morgana. Si tu les laisses l'un ou l'autre. Il va pouvoir être gamebreaker. Il va pouvoir faire le hook ou la cage. Au bon moment, au bon endroit. Et encore une tour qui va tomber. Il n'arrive pas à suivre le rythme. Le support crew. Ils sont en train de décrocher. Les rocades s'envolent en terme de gold. Ils pourraient même continuer. Parce que le Lucian ça va être défendu par la Elise. La Lulu qui est en train d'outpush et d'outfarm la Shyvana. Tout se passe bien. Enfin, outfarm. On parle de deux creeps près. C'est une supériorité. Numériquement tu ne peux pas avoir tort. Il y a un creep devant. Et l'outfarm. Numériquement tu ne peux pas avoir tort. C'est ça. Et les rocades là vraiment qui nous font une game solide. Alors est-ce qu'ils vont réussir à retrouver ce qui faisait vraiment leur force avant. C'est-à-dire une véritable précision chirurgicale en terme de prise d'objectif aussi. Ça ne passera pas ce manque. Ça ne peut pas passer. Je ne vois pas s'ils cherchent à faire impaler. Limite. Oula Xaxus attention parce qu'un autre Q derrière ça pouvait faire le travail. Et regardez les rocades toujours. Je ne comprends pas cet acharnement sur la top lane. Très précisé. Bah moi non plus la Lulu. Enfin c'est une Lulu. C'est une Lulu. Oh il paye l'heure. Il paye l'heure qui a failli faire l'erreur. Attention. Oh il a réussi à esquiver le Q. Super. Il a réussi à esquiver le Q. On l'a vu. Ça ne se voit pas grand chose dans ces cas là. Ça demande aussi un peu de chance. Très clairement. Mais Xaxus n'a pas réussi à viser alors que le pick s'était cloué. à la Evelyne. Mais là les rocades qui en ont profité. Qui ont style un buff. Qui encore une fois essaient de faire la différence. Dès qu'ils voient la Evelyne de Impaler quelque part. Ils font. Ils mettent la pression ailleurs. Pour ceux qui voudraient ce soir. Il y a la soirée caritative. Pour le crowdfunding du trianon des Nation Wars. En fait toutes les consos sont balancées. Toutes l'argent des consommations est balancé dans le crowdfunding. Et on m'a dit. On m'a dit. Bon je sais ce que c'est. Mais je ne vais pas vous savoir. Qu'il y aura une grosse annonce qui sera faite ce soir. Pour les gens aimant le Starcraft 2. Et quelqu'un qui t'a dit. Que une grosse annonce sera faite ce soir. Très très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas. C'est en stream aussi. C'est en stream aussi. Excellent. Excellent. Et ils ont prévu. Vous pouvez leur donner des défis à la con qu'ils feront sur scène. Donc je sais qu'on a toujours une paire de faux sang en caoutchouc. Et une tenue de soubrette. Elle est toujours en meltdown ? Je ne sais pas où elle est. Non je l'ai remportée chez moi pour m'habiller. J'ai kiffé. Je comprends. Ah c'est ça ces petites soirées privées auxquelles tu ne me convies pas. Bah alors chouchou. Tu viens plus aux soirées ? C'est ça. C'est exactement ça. Notez le nombre de pink ward qui ont été achetés par les rocates. Euh rocates. Les rocates. Les rocates. Les bureaucrates. On est loin là. Bah on est très loin. Les rocates qui en ont pris 4 noix et qui là sont partis pour mettre la pression. Ils savent très bien qu'ils possèdent un bel avantage. Ils savent qu'ils ont du dragon d'avance, une tour de plus. Au niveau du farm ils se comportent alors bien quasiment tous à part petit point noir pour ses laveurs. Il y a un ziggs qui peut les tenir, qui peut dépouche tout seul au mid. Et ça va sûrement leur coûter 2 tours. C'est bon le ziggs. Au pire tu perds une tour au mid contre la tour 1 et la tour t2 au top. Les soupes haute crew qui sont toujours un peu dans le vague. Regardez les rocates qui groupent à 4 et ils laissent leurs ziggs. Ils laissent leurs ziggs tenir la tragéote. Les soupes haute crew viennent de comprendre. C'est un ziggs. On ne passera pas. Et la défense est tellement ziggs. Non pas maintenant. La tour qui va tomber, il le gardera pour après. À la limite là il pourrait le garder. Rotation mid, tu prends les kills, tu prends la t2 au mid. Alors on va voir. Il y aurait moyen de tuer. Et en même temps du côté rocate, on va supprimer tout le map contre l'adverse. Autant que possible. Joli. C'est super bien exécuté. Mais pas de push au mid, c'est dommage. Il y avait un petit truc à faire. On va juste aller capitaliser sur tout cet argent récolté. Il y a aussi le dragon qui revient, qui pourra être préparé. Mais là, pour l'instant, les rocates ne sont pas au rendez-vous avec le back de cette jinx. Le dragon qui est engagé par les soupes haute crew. Ça y est, on a récupéré la vision. Est-ce qu'on va y aller ? Pour l'instant, on n'est que deux. Il y a le TP sur la Lulu qui est prêt. Les deux teams ont des arguments à faire valoir. Will Feller, la boxe. La boxe, histoire d'être sûr que les rocates ne pourraient pas avancer. On a le TP de Mimeur avec sa Shyvana. Ça a été bien prêt du côté de Spock. Ça va vraiment être une bataille tactique, je pense, entre deux équipes. En fait, il y a tellement de moyens de dissuader l'adversaire quand tu es face à un objectif comme le dragon de part et d'autre. Ça dépend juste de qui a le positionnement avantageux à la base. La boxe, en plein milieu. En général, c'est juste la boxe en plein milieu. Ça fait le taf. Ça va vraiment être une histoire de rotation, je pense, entre deux équipes. Qui va arriver à prendre quoi pendant que les adversaires essaieront de prendre autre chose ? Combien tu vas arriver à défendre ? Combien tu vas arriver à prendre dans le même temps ? Dans les rotations, le teamfight en frontal, le siège en frontal est tellement compliqué, quelle que soit l'équipe qui siège ou quelle que soit l'équipe qui soit assiégée. Et même en teamfight, j'ai beaucoup de mal à dire qu'ils pourraient l'emporter. Ça va complètement défendre... Ça dépend du bon ulti de tel ou tel champion. Ça dépend de la bonne shockwave, ça dépend du bon ulti ziggs, d'un bon cocon d'élise, d'une bonne cage. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Je pense vraiment que les deux compos se valent et que ça se joue au skill. Là, pour moi, c'est du skill pur et dur. Et de la stratégie, bien entendu. Ah, selfie qui se fait slow. Attention, Overpaw ! Le bump dans le mauvais sens quand même. Il met de bons dégâts. Il y a un ulti de présent ziggs qui poke bien là. Ils viennent de mettre assez low life selfie. C'est laveur qui trouve une ouverture pour le push en bas. Et là, voilà, c'est sur ce genre de petits détails, de petits moments que les rocades font la différence depuis tout à l'heure. Encore une fois, ils arrivent à s'ouvrir la voie d'une tour. Et pourquoi il faut voir aussi leur map control est très bon. Là où les support crew pêchent un peu. Regardez dans la jungle du bleu des support crew. Ils ne voient pas grand chose. Donc, ils ne voient pas venir cette rotation venue de très loin. Et quand elle est sous leur tour, c'est déjà trop tard. Il leur faut quelques secondes pour s'adapter. Et les rocades ont le temps de la prendre, justement. Et de prendre toute la jungle au passage. Au cas où, si jamais il y a quelqu'un qui traîne dans la jungle, de récupérer un kill. Donc, pour l'instant, les rocades sont bien plus solides que les support crew sur la stratégie, sur les rotations. Le raid qui va être récupéré par Impaler. Et là, on a une petite tentative de percer au mid de la part d'Oriana. Mais voilà, Ziggs est déjà sur la brèche. En train de colmater tout ça à grands coups de bombe. C'est très, très bien géré de la part des rocades. Et d'ailleurs, ça se traduit en 5 tours à 2 en leur faveur. Et on notera le pic de l'orbe de Nouveau Noir. On en avait vu hier, déjà. Et c'était pas sur Reckless, d'ailleurs, qu'on avait vu... Si, sur la décarrie ou sur le mid en général. Ouais, il me semble que si. Mais en fait, c'est vrai que les équipes jusque-là avaient tendance à laisser peut-être un trinket award sur le carry AD. Mais finalement, enfin... Moi, je trouve que tu te rends compte assez vite que ça change pas grand-chose finalement qu'il est ça ou pas. Que ce soit la ward, si elle est bien placée, c'est bien. Moi, j'aime bien l'orbe. Ça peut t'éviter un failshake malencontreux. Ça peut vraiment faciliter sa chose. Sur un moment de panique où tu perds le contrôle et la vision au Nashor pendant 5 secondes et tu te dis moyen de trap, hop, t'as l'orbe au moins. Tu te mets pas en range pour te faire catch. T'es assez safe. Attention, la cage qui ne touchera pas sur Impaler. Une tentative de clear de ward qui a failli être payé très cher par les sous-pot-crous. On le voit, les sous-pot-crous, ils n'arrivent pas à supprendre les rocates sur les rotations. A chaque fois qu'ils tentent un push au mid, il y a toujours quelqu'un en défense. Et au pire, s'il n'y a personne en défense, un ulti Ziggs et tu repars à la case départ. C'est comme le 1-2-3 soleil. 1-2-3, tu es vu. Tu retournes au début, tu retentes ton push. Après, on va voir. Est-ce que les sous-pot-crous peuvent arriver à démobiliser un peu cette équipe rocate, les faire bouger ? Parce que c'est vraiment ça depuis le début. Les rocates sont solides. Ça ne bouge pas. C'est juste... Enfin, c'est eux qui bougent. Mais jamais les sous-pot-crous ne les déstabilisent. Ils subissent. Mais là, par contre, on est dans les 20 minutes de jeu. On connaît les 25 à 35 minutes de jeu. Là, c'est potentiellement une phase qui peut être complètement bloquée où les équipes n'ont pas assez de stuff pour essayer d'engage en frontal, n'ont pas assez de stuff pour essayer de siéger, et donc vont essayer juste de gratter des petits objectifs, des petits catches de kills par-ci par-là, mais sans jamais prendre trop de risques. Et Mimeur peut-être. Un ulti qui a été claqué. Il a le flash, Mimeur. Il va flash-out. Normal. Pour le coup, il avait trop peur de la cage. C'est Laveur. L'ulti de la part de Winfailer. C'est Laveur qui se fait grave. Magnifique Winfailer encore une fois. Encore une fois décisif avec son trèche. Excellent play de sa part. Il a dû utiller son flash tout de même. Mais là-dessus, il apporte un kill à son équipe. Après voilà, on s'emballe, mais ça ne fera pas grand-chose, parce que les rocats continuent à maintenir la pression sur l'ensemble de la carte. Joli cocon de la part de Jean-Coste. Le poke de Overpaw. La cage de vendeur. Derrière le grab de Winfailer de nouveau. Il n'y a pas ces dégâts derrière. Ça ne suit pas. Il y a Lucien qui n'était pas là, qui est en train de push à la botlane. Attention à Impeller, à ne pas se faire attraper. Il y a une pingouin aussi à clear du côté de Glaxus, mais il n'a pas osé failshake. Il se dit qu'il y a Winfailer qui rôde dans les parages. Alors, pas de nâcheur possible, mais par contre, toujours et encore, cette guerre absolue du map control. Et un dragon qui revient dans bientôt 45 secondes. C'est le prochain objectif à défendre. Là, l'écart au goal, maintenant, à ce niveau-là de la partie, n'est pas vraiment significatif. Et les rocats vont vraiment, je pense, s'employer sur ce dragon, parce qu'ils ont pris 5 tours. Donc là, s'ils le laissent sous poids de coup, ils n'auront pas grand-chose à récupérer à côté. Et surtout, ils ont l'avantage d'être assez avancés sur la map. Du coup, normalement, ils auront le fameux positionnement avantageux dont on parlait tout à l'heure, qui, avec ce type de composition, suffit, en fait, pour sécuriser un objectif, parce que les adversaires n'ont pas envie de s'aventurer dans ce genre de cas. Mais le shield de Will Feller qui va absorber tout ça. Attention, là, ils ont une bonne position, les rocats. Et ça va être très, très dur pour les sous poids de coup. D'ailleurs, on a Shyvana qui est resté au top pour du split push. Bon, alors, certes, ça split. Mais derrière... Peut-il prendre quelque chose, en fait, Mimer ? Ça me semble compliqué parce qu'encore une fois, Lulu, c'est un très bon champion pour Waveclear. Et le dragon est engagé par les rocats. Bon, ce n'est pas vraiment surprenant. Les sous poids de coup vont-ils le défendre ? Impaler est présent. Il n'a pas encore son ulti. Regardez, il revient dans très peu de temps son ulti à Impaler. Justement, il donne du temps à son équipe. On a le TP, là, sur la ward de la part de Xaxxus. Mimer dans la mêlée. Impaler a pris pas mal de dégâts. Et regardez, ce zoning vendeur fait peur aussi avec sa cage. C'est vraiment, c'est ce positionnement, encore une fois, et ils l'ont. Et puis tout à l'heure, ils font pleuvoir une avalanche de pocs sur les sous poids de crew. Oh, il fait leur qui va peut-être tomber sans rien faire. Il mettra un ulti quand même. Il va réussir à s'en tirer. Mais regardez, Mimer est très isolé. Overpaw qui tente de bloquer la team des sous poids de crew. Mister Alès prend un premier kill. La Southwave. Overpaw va tomber également. Oh là là, c'est le fils du perd. Il n'a qu'il va avoir raison d'Overpaw. Ce cocon de Jean-Cos. Colossal. C'est l'aveur qui entame le chase. C'est l'aveur qui se fait hook. Et pour l'instant, il y a vraiment des personnes hors de position chez les rocats. Il y a un deuxième kill qui va être prit. Avec un deuxième ignite. Lee Knight qui porte chance au sous poids de crew. Mais Overpaw. Et c'est l'aveur hors de position. De mort côté sous poids de crew. Et alors là, quand même, je saluerais l'excellent boulot des sous poids de crew. Parce que c'était pas simple. Regardez l'endroit où il y a eu le brouilleur juste au-dessus. Ils étaient tous cantonnés là à essayer de passer face au tir croisé revenant du dragon et de l'entrée de la jungle des rocats. Et vraiment, la somme de skillshot était très dure à entaisser. Et la défense. La très bonne défense. Si vous récupérez le dragon, les sous poids de crew, c'est excellent qu'ils sont en train de faire. Mais il y a Wander qui est revenu. Attention à la cage. Qui est classé sur une pelleur. Superbe cage. C'est beau. C'est beau. Mimeur qui n'a plus ultime et qui tente de faire dégâts. Et la béauter car quand même, ne l'oublions pas. Et derrière, il y a Mister Rallès qui est là pour suivre la lignée tracée par son tank. Pas de problème non. Côté sous poids de crew, on va deny ce fameux dragon et les deux équipes. Ça se tient dans un mouchoir de poche. On va regarder. Là vraiment, pour les sous poids de crew, la situation est dure. Parce qu'ils mangent et ce qu'ils chocent venant du côté et d'en bas. Et c'est extrêmement dur de passer. Mais leur gestion après a été excellente. Et le tanking de Mimeur. Regardez. Tout le temps. Les skis shots qui partent, qui partent en permanence. Et là, il y a un overpaw, il va être après. Le problème, c'est qu'au overpaw, il va être au milieu. Là, il est au milieu. Il s'est beaucoup trop avancé. C'est ça, le truc qui est bon. Forcément, il va se faire choper. Il va se prendre la choc. Ouais, il faut corps à corps. Mais il est tout seul. Il est tout seul et ça va vraiment lui coûter la vie, ce positionnement. Et d'ailleurs, c'est Selaver aussi qui va y aller trop comme un poids. Ouais, ouais, pareil. Et Will Feller, trop de bons hooks. Là-dessus, il est impérial. Le support des support crew. C'est hook avec son trèche. C'est juste démentiel ce qu'il arrive à faire. Et c'est dommage quand même pour les rocades parce que franchement, la position de base était à leur avantage. Mais leurs deux carries, ils ont un peu trop joué les cowboys en fait. C'est le problème. Ils vont réussir à sécuriser ce dragon. Finalement, support crew le concèdera et ne prendra pas d'objectif en échange. Du coup, bon move rocades, mais c'est très âprement disputé. Attention, ils ont tenté de bloquer le rappel de selfie en se positionnant sur la lanterne les rocades. Ça n'a pas fonctionné. Et on va reprendre le contrôle au Nashor. Il y a un blue buff aussi à récupérer du côté d'Overpaw. Et pour l'instant, les support crew non seulement tiennent bon, mais on est en train de remonter un tout petit peu, petit à petit. Et on est à 25 minutes de jeu. Alors là, c'est le moment du hard camping. Il n'y a plus de dragon. Il n'y a pas de tour facile à prendre pour les rocades. Donc les rocades vont juste aller essayer de récupérer du farm, de faire des micros incursions dans la jungle. Et les support crew, alors c'est eux maintenant qui devraient avoir au moins une délévéité d'agression de leur côté, notamment avec cette tour terrain au mid qu'ils aimeraient bien péter depuis un petit bout de temps maintenant. C'est sûr que les support crew ont plus de réserves de goals faciles à débloquer. Et pour rocades, c'est là où, comme tu l'as dit, il va falloir commencer à ramer un peu pour prendre des objectifs. On l'a vu, le dragon a été très contesté. Ils ont fini par le sécuriser. Le Nashor va être un objectif qu'ils vont garder particulièrement à l'oeil, je pense maintenant. Ils vont en permanence essayer de refresh en map control et de supprimer celui des support crew. Et derrière, voilà. On va dire, le Nashor est l'objectif principal en quelque sorte, ou l'effet de levier principal dont disposent les rocades pour l'instant en attendant le rip-up du dragon. Et c'est là-dessus qu'ils peuvent réussir à baiter les support crew, peut-être les mettre hors de position, arriver à entamer un fight avantageux. Tout ça, ils ont conservé leur T1 tout en passant dans une phase où le Nashor commence à devenir très important. Et ça, c'est excellent pour eux parce que vraiment, le Ziggs va mettre en permanence. Il suffira de 2-3 bombes, paf to wave clear derrière. Les rocades peuvent continuer à mettre la pression au niveau du Nashor. Donc les support crew vont devoir être très attentifs. C'est laveur Mister Ralaise. Petit avantage C'est laveur quand même en termes de constance sur la game. Mais Mister Ralaise, dernièrement, qui commence à faire pas mal de thunes. C'est Mister Ralaise qui a chopé. On a vu sur les rocades la première partie largement devant. Et là, on a une petite résurgence sous pot de crew. Après, c'est entre C'est laveur et Mister Ralaise uniquement parce qu'on le voit. Toujours 3-4-5 goals d'avance pour les rocades. C'est inamovible. Et toujours le Nashor dancing maintenant. Ça va jouer sur du catch. On attend le bon grade de Will Fader. On sait qu'il en est parfaitement capable. Ou la bonne cage de Vendor. De toute façon, on a deux supports excellents sur leur pick qui peuvent être game breakers. Et là, on peut le noter, c'est une caractéristique des rocades. C'est une des équipes avec les plus faibles goals de par minute de CLCS Europe. Et attention, l'engage, j'encosse, on est un ulti de la Lulu. Est-ce que cet ulti Lulu était positionné au bon moment ? Je ne suis pas convaincu. Il aurait pu être conservé pour sauver quelqu'un. La méga des rocades qui ne toucha quasiment que Mimer. Et on est en train de disengage du côté des supports de crew. Il y a toujours la shockwave qui menace si jamais il y a une poursuite un peu trop violente. L'utilisation des ulti m'a laissé de marbre, on va dire, côté rocades. C'est-à-dire que ce n'était pas fabuleux. Après, est-ce qu'ils peuvent sourire la voix d'un Nashor ? Oh, non, c'est disqué. Oh, Impeller, Impeller qui va tomber. Il n'y a plus de smite, il n'y a plus de smite côté support crew. Les rocades en sont totalement conscients. Et la voilà, la position rocades de Hedgings qui met des baffes au Nashor. Derrière Overpaw qui tente d'endiquer la défense des support crew. Selfie l'ail shockwave, il va faire mal à ses laveurs. C'est laveur qui va réussir un flash-out à l'intérieur de l'enclos. Mais ça manque furieusement de DPS. Ce Nashor qui a encore plus de midlife. Les points de vie, les points de vie. Noa qui tombe quand même du côté des rocades. Mimeur qui est présent. Mimeur qui fait quand même de bons dégâts. Attention à Selfie. Selfie n'a plus de mana. Selfie n'a plus de mana. Selfie n'a plus de mana. Et là, clairement, il est là pour mettre la pression, pour faire peur. Mais Job travaille bien effectué du côté support crew. C'est complètement tombé. Qu'est-ce que c'était tendu. Et ça manquait encore de DPS. Mais voilà, il y a une énorme vague de creep qui push à la botlane. Et ça manquait de DPS. Ça manquait d'une BOTRK. Alors, c'est vrai que normalement, il y a une Nashor. Il y a 2-3 BOTRK en ce moment par équipe. Donc c'est assez rapide à faire. Là, il y en avait zéro. C'est aussi la différence d'avoir un AP utilitaire au top. C'est que c'est pas un Jack, c'est pas une Irelia. Une Shyvana aussi. Ou une Shyvana. Même Shyvana, ça on voit. Parce que t'as BOTRK, clairement. Tu fais très très mal au Nashor. Et là, on voit l'Hero 4. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'Hero 4, c'est une équipe avec les plus faibles golpes par minute de CLCS Europe. Alors certes, ils ont beaucoup de défaites. Mais un défaut qu'ils ont récemment, c'est de quasiment toujours tomber en disgrâce au niveau du farming. Et on peut le voir. Ils ont un seul joueur qui est devant au niveau du farm, c'est Earl Jungler. C'est ça. Par rapport à son vis-à-vis. Sinon, ils sont derrière sur toutes les positions. Mais parce qu'il faut voir aussi que les Rockettes mettent énormément à chaque fois. Pour les objectifs. Voilà. Et ils peuvent sacrifier du farm pour prendre des objectifs. C'est quelque chose qui ne fait pas peur à cette équipe. Mais attention, parce que là, on voit revenir les support trous peu à peu. Et un late game très disputé se dessine la noire. C'est kiff, kiff. Je mettrais même peut-être les support trous un peu devant grâce à cette Shyvana qui va être très, 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 très dur à tuer. Parce que la seule qui pourra vraiment venir à bout de cette Shyvana, ça va être la Jinx. Parce que Lulu, ça ne fait plus rien. Ziggs, ce sera largement caissé par la masse de points de vie. Il faut voir s'il a un fléau de leash, Jiggs. Il faut voir le fléau de leash. Là, normalement, est-ce qu'il va partir sur Zonia juste derrière ? Qui peut être très sympa. Potentiellement. Surtout quand on veut faire le Cowboy comme il l'a déjà fait. Alors cette fois-ci, les support trous prennent la position autour du dragon. Une paler, on va supprimer la ward. Et on entame le dragon. Quand même, il prend de bons dégats. Une paler, là, le dragon qui le chasse. Qui sort grondant de son arène. Pas de soucis. Alors l'Hero 4, un peu de poke. Là, voilà, on prend la vision tandis qu'on sécurise la prise de ward. Et derrière, les deux équipes vont retourner autour d'un peu... Oh, c'est le film magnifique ! Magnifique ! Vendeur ! Vendeur ! Il a touché avec une cage. On ne l'a pas vu, mais il a touché avec une cage, il me semble. Je crois qu'il a touché avec une cage. Et, alors, quelle est la réaction des rocades ? Est-ce qu'on va rusher Nashor ? De toute façon, le rush Nashor peut-il le faire ? Même avec l'absence ? Ah, joli, il supprime la pink ward. Bon, il y en a une qui repente instantanément. Alors, ok, on va voir. Mais les supports de coups ne vont pas laisser passer. Ils vont fight. Je pense qu'ils vont fight dans tous les cas. Une pelleur a une possibilité de steal avec son SMI. C'est plus facile de steal que de sécuriser un Nashor. Et là, les rocades se déploient. Mimeur, Mimeur qui n'a plus d'ulti. Ça, par contre, c'est le problème. Il est sous-ulti, mais une pelleur. Ils vont réussir à temporiser. Il y a l'enquête, une pelleur qui va tomber ! Et la cage de Suisse qui va arriver comme une fusée avec le black shield de Morgana. Et le Nashor qui va être pris. Tentative de steal à la boulette de Luciane. J'ai bien cru que ça pourrait passer. Mais les rocades ont réussi à sécuriser ce Nashor finalement. Quel play de leur part ? Ce moment qui change le cours de la partie avec le cash de selfie. On avait dit que ça viendrait des supports, la décision de la partie. Et là, très, très, très bon boulot de la part de Wander. Et en plus, une tour qui va être emportée. Toujours pas de nouvelle Dean Payler. Et le dragon dans la foulée, si on est logique. Côté rocades. Selfie est là. Le principal élément de wave clear des support crew est up. Justement, il va s'y employer là. Mais le problème, c'est qu'avec ce Nashor, la tendance est clairement en faveur des rocades. Et c'est là aussi où on sent que les piques telles que Morgana, telles que Elise, ça fait très mal au niveau du cadre. Parce que ça ne prévient pas. Mais le skillshot qui te cesse pendant deux secondes, en aboutir, c'est quand même dévastateur. Et ça, c'est quelque chose... Les supports de coups n'en ont qu'un. En comparaison. C'est le hook du trèche. C'est le hook du trèche. Parce que c'est vrai qu'il y a le cocon. Même, il y a le polymorph, il y a la cage. Bon, alors le polymorph, c'est pas la même range. Mais en effet, en termes de cache, les rocades sont bien. Ils ont fait parler de la composition devant la river, devant le dragon. Et ça leur donne quasiment la victoire. Ils ont fait le plus dur. Ils ont fait le quasi grand chelem, là, les rocades, en termes de prise de gold. Nashor, dragon, tour, kill. C'est vrai. C'est solide. Bon, et qu'on sette cette T1. Mais je pense qu'elle peut tomber maintenant. Elle a fait son taf. Elle a fait son taf. Et là, avec cette avance au gold, on s'est restuff. Et maintenant, il faut faire progresser les lignes. Il y a pris le tour extérieur de toute façon. Là, envoyer la Lulu au top. Reprendre le ma control dans la red jungle et sous pot crew. Et push à 4 mid avec ce buff Nashor. On va essayer de prendre cette tour. Alors ça va être compliqué, mais on va essayer. Et quoi de mieux qu'un timing ? Là, c'est parfait pour les rocades. Parce qu'ils ont le Nashor. La Lulu à son fléau de leash. Ils sont au top du top en termes de timing. La pink ward en arrière pour voir venir la Evelyn. Qui a été très, très bien pensée. D'ailleurs, on le sait, la Evelyn, elle tente toujours d'engager par un flanc par derrière. Et donc là, on fait gaffe. On met des wards. On envoie des gens checkés, histoire de ne pas se prendre un engage de la part des sous pot crew. Ça va être dur. Il va falloir être patient. Ça va être dur. Et là, Jean-Cos, vous voyez, il push les rocades, mais sans jamais trop exposer les points de vie de leur élise. Et ça, c'est assez intelligent. C'est l'aveur qui prend un petit de tour. Attention. Impeller en embuscade pour tenter un petit ulti. Hein ? Comment il est mort ? Ou il failer ? Ah ouais, je n'ai pas vu. Je n'ai pas compris. En tout cas, c'est l'engager. Impeller dans la mêlée. Il y a eu une shockwave. Xaxus qui va réussir à s'en tirer. Les rocades font bloc là. Et repousse les sous pot crew. Et derrière, la vague de creep qui est en train d'arriver. Ils vont pouvoir sécuriser cette tour. Ils y vont même sans la vague de creep, moi. Aucun problème. Comment Will Failer est mort ? Je n'ai pas vu passer. Je n'ai pas vu mourir. Moi non plus. Le doute. Non mais il n'était pas sur la vision quand ça s'est passé. Où est-ce qu'il est mort ? J'ai cligné des yeux et paf ! Plus de Will Failer. Et on continue le counter jungle. Le blue buff. Et là, les sous pot crew sont en train à... Ah ok, d'accord. Ah ouais. Ah ok. Ouais bon, d'accord. Oh c'est fort ! En plein milieu. Oh c'est fort ! En plein milieu. Overpock a fait le plays. Ah là, vraiment ! Il a débloqué la situation. Mais on sait que c'est le... Normalement, c'est censé être le joueur le plus fort de son équipe. Après, vendeur est là aussi très souvent pour leur permettre de débloquer la situation. C'est vraiment les deux joueurs pour moi qui vont faire le plus de plays dans leur équipe. Au moment cruciaux, c'est les deux qui doivent être au top du top. Exact. C'est un solo top dans la méta actuelle. C'est pas lui qui va briller. Il va juste être là. Enfin, surtout avec une lulu utilitaire. Il va être là pour être solide. Pour faire son boulot, mais on ne le demande pas plus. Donc vraiment, ouais, dans cette équipe rocate, les plays sortent du mid et du support. Et là, on le voit encore une fois, que ce soit les caches de Morgana, que ce soit les plays d'Overpock. C'est à chaque fois les deux joueurs qui ont permis de faire snowball les rocates. Les deux phases de jeu vraiment fortes des rocates ont été faites sur des actions de ces deux joueurs. Et notamment Overpock, qui là, avec les dégâts de son Ziggs, envoie très très cher au support. Pourtant, Selfie est devant au niveau du farm. Et d'ailleurs, j'apprécie le choix des deux mid laners, chacun par Ignite. Voilà, ce sont les vrais mid laners qui jouent Ignite. Je ne sais pas si j'ai offensé des gens sur le stream, mais c'est le fond de ma pensée. Donc voilà. En tout cas, support crew maintenant, avec cet inhibiteur de perdu, sont dans la difficulté. Regardez les timers des deux objectifs nodes qui sont en train de tourner, qui vont repop pile en même temps. Ça, c'est fou. Comme quoi, quand les planètes s'alignent, ça donne des situations incroyables. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un timer aussi exactement réglé sur les deux. Je ne crois pas. Parce que là, c'est vraiment pareil. Je dirais qu'il y a peut-être une petite avance pour le dragon. Qui repop un quart de dixième en avance. Mais c'est ma vision de Lynx qui me permet... Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ta vision particulièrement acérée qui te permet de voir ça. On m'appelle le phoenix. Ou le faucon, au choix. Le faucon. Des deux. Et du coup, pour en dire ça, un nini pété. Et là, on met l'accent sur cette botlane avec cette compo avec. Maintenant, c'est quasiment dix kagols même. C'est dix kagols d'avance. Et on poke, on poke, on poke. Avec overpaw. Overpaw, s'ils peuvent faire la même chose que tout à l'heure. Supprimer un joueur avant le début du fight. Ça permet de débloquer la situation. Après, au pire, ils peuvent tempo. Et derrière, aller faire le nashor. Aller faire le dragon qui vont bientôt repop. Enfin, ils ont l'embarras du choix, les rocats. Et clairement, on sent quand même que c'est compliqué d'arriver à push. Après, sur un place comme tout à l'heure, ça peut aller très vite. Le zix qui peut réussir à débloquer la situation. Ils vont le tenter avec une vague de sbire canon, peut-être. Peut-être. Donc ça touche au vide. Ouais. Alors, on va voir. Ils vont y retourner avec cette vague de creep-là. Est-ce que les rocats nous préparent un truc maintenant ? Oh. S'ils ne le passent pas maintenant, ils ne passent jamais. Le willfailer volant qui arrive jusqu'au milieu du fight. Et on essaie de disanguette. Je suis côté des rocats du kit ik a été mis en place. Le willfailer qui va tomber. C'est laveur qui s'est repositionné. Regardez, c'est laveur qui est protégé par son équipe maintenant. Les rocats envoient la sauce, toi ! Et les support crew se font totalement reboot. C'était quoi cet engage de fou furieux ? De failer. Des support crew et de failer. Le failer. Mais c'était vraiment ? Il s'est fait bait, il s'est fait flash out. Et donc c'est le hook seigneurial du trech. Ouais, c'était le hook du seigneur. C'est le hook du seigneur. C'est le hook du seigneur celui-là. Qui coûte la partie. Ah ouais, pour le coup, complètement. J'aimerais le revoir s'envoler comme ça. Les cheveux dans le vent, le trech. Oh, c'est laveur, les bons dégâts. Attention, impeller qui tente de gêner ses adversaires. Mais les rocates vont prendre la main définitivement dans cette game. S'imposer et remporter donc leur troisième victoire. Noa, ça y est, celle-là est méritée. Pas de discussion possible. Pas de discussion possible. Parce que bon, hier, ils ont eu une victoire sur un abandon en forfait. Mais pour le coup, là, ils ont bien joué quand même, Noa. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était vraiment, vraiment bien ce qu'ils ont proposé les rocats dans cette game. Une belle petite partie. Ils ont réussi vraiment. Alors, c'est rare de voir avec ce genre de composition, une game aussi courte, aussi tranchée. Vraiment, ça s'éternise. Et ils ont su faire les tout petits plays ou les grands plays au choix. Mais en tout cas, les petits gestes qui ont fait la différence et qui ont permis de Snowball de ne pas se retrouver bloqué devant la tour avec ses engages long-range, avec ses caches, ses cocons, avec le puck. C'est vrai qu'on a déjà plus reconnu une équipe rocate telle que celle qu'on connaissait avant. C'est-à-dire solide sur les objectifs. Peu d'erreurs, finalement. Certes, on concède un peu de farm, mais à côté de ça, on est très mobile. On a toujours deux, trois tourelles de plus que les adversaires. Sur les dragons, on fait un gros effort. Et quand il s'agit de briller, on peut faire confiance à Vendor et à Overpaw, notamment, qui savent donner le petit coup d'accélérateur qui permet aux rocates d'aller plus loin dans une game. Exactement. Du coup, la game d'après, Gambit qui a gagné son match hier contre Allianz. Et qui va chercher à égaliser contre Millenium leurs adversaires du jour. Pour égaliser les deux, on pourrait passer à 5-5, 4-5 pour Gambit, 5-4 pour Millenium. On a des matchs intéressants. Après, on a un Fnatic Alliance qui va être très sympa. Et pour finir, alors Wolves, SK Gaming, sachant que les Wolves ont forfait hier, vont-ils jouer avec Odin ? Est-ils moins malades ? Ou alors, ont-ils leurs remplaçants ? Bonne question. On va aller chercher ça à la pause, histoire d'avoir l'information. Et on va vous dire à tout de suite pour Gambit Millenium. Sous-titrage ST' 501